Générique Bonjour à tous, on commence cette revue de presse du côté de la Belgique où le réveil est difficile ce matin. Quel claque titre la dernière heure, les Diables Rouges qui menaient 2-0 contre la Suisse et pensé leur qualification acquise pour le Final Four de cette Ligue des Nations ont passé une dure soirée. Ils ont fini par perdre 5-2 et ont été éliminés sans gloire, écrit le quotidien belge. Le journal flamand Ed Belang lui non plus n'a pas vraiment apprécié la prestation de la Belgique et parle d'un déclin à Lucerne. En Angleterre en revanche, c'est plutôt l'euphorie qui domine. Les tabloïds s'enflamment pour les Three Lions qui l'ont emporté 2-1 contre la Croatie et ont arraché leur qualification pour ce Final Four. Ils sont les meilleurs du monde pour le Daily Mirror qui fait référence à la déclaration de Gareth Southgate après la rencontre. Selon lui, Kane est le meilleur buteur de la Terre. La rédaction du Sun préfère faire un clin d'œil au slogan de l'équipe anglaise pendant la dernière Coupe du Monde, « It's coming home », elle rentre à la maison. La Croatie en revanche est reléguée en Ligue B de la compétition, mais la presse du pays a tenu à remercier son équipe pour cette fabuleuse année 2018. En Espagne aussi, on regardait cette rencontre avec intérêt. En effet, si les deux équipes faisaient match nul, c'est bien la Roja qui était qualifiée, ce à quoi tout le pays a cru pendant plusieurs minutes. Mais le bourreau Harry Kane a finalement donné l'avantage à l'Angleterre à la 85ème minute. Kane nous envoie à la plage titre Marca, qui ajoute que son but a ruiné les aspirations espagnoles d'entrer dans ce dernier carré. Pour le journal As, il faut plutôt passer à autre chose et tourner la page. Toujours dans la presse ibérique, Ousmane Dembélé fait encore les gros titres. Un ultimatum pour Dembélé placarde le quotidien sport sur sa une. La situation du jeune français semble de plus en plus tendue au FC Barcelone. S'il ne réagit pas et ne change pas d'attitude, il sera mis de côté durant les prochaines semaines selon Sport. Si la situation n'évolue pas, le Barça serait même prêt à pousser son joueur vers la sortie, en cas d'offre à hauteur de 100 millions d'euros. En Italie, les besoins de la Juve font encore la une du quotidien tout au sport. La vieille dame aurait décidément des envies de jeunesse avec Kylian Mbappé et Marco Asensio. Une attaque aux étoiles titre le journal, qui explique que les Bianconeri veulent s'offrir les meilleurs talents du monde. Des arrivées qui seraient liées au départ de Mandzukic et de Dibahala. Le quotidien italien rappelle également que la Juve ne perd pas de vue les pistes menant à Chiesa et Martial, qui semblent peut-être plus facilement réalisables. Enfin, on termine cette revue de presse par la rencontre des Pays-Bas ce soir qui affronte l'Allemagne. Les Batas ont leur destin entre leurs mains et peuvent se qualifier pour le Final Four, s'ils battent les hommes de Joachim Love ou s'ils font match nul. Dans ce cas, c'est la France qui passerait à la trappe donc. Sport Wereld, l'un des principaux quotidiens sportifs du pays, encourage son équipe. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.